Alors Doria, maintenant qu'on n'a pas poté ciné avec toi, parlons surtout de ce qui t'intéresse le plus, la beauté ce matin. La beauté, parce qu'aujourd'hui je vais parler de soins du visage, de rituel de soins qui ont été présentés par trois femmes, trois femmes exceptionnelles, trois femmes qui travaillent dans le secteur de la beauté, de la mode. Ah donc elles s'y connaissent. Elles s'y connaissent. Donc c'est beauté féminine essentiellement ? Adjaye va y trouver son compte ou pas ? Oui, tu vas y trouver ton compte Adjaye. Mon premier compte c'est de poser cette question, alors tu parles du rituel de beauté. Est-ce que le cheveu que tu as fait passer sur ton front, ça fait partie du rituel de beauté ? C'est un rituel, c'est un plus. Oui, c'est pour embellir ma coiffure. Ah, donc ça fait partie du rituel. Ça fait partie du rituel de coiffure. C'est pas mal, c'est pas mal. Un rituel, ça veut dire que ça revient régulièrement. Là, c'est aujourd'hui qu'elle a eu envie de faire ça, par fantaisie, pour être belle, voilà. Donc c'est pour ça que je le demande, est-ce que ça fait partie des rituels ? Mais bien sûr, parce que j'aime changer, j'aime changer de coiffure. Alors aujourd'hui, je vais faire cette coiffure. Le lendemain, je vais faire une autre coiffure avec des tresses. Puis après, je vais remettre cette coiffure. Alors, qui sont ces belles dames dont tu parles ? Alors, ces belles dames, alors il y a trois jolies dames, dont une que tu aimes particulièrement. Oh, qui est-ce que ça ? Alors ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est dans la télé, je crois qu'elle n'est pas sur le plateau avec nous. Ou alors on nous a fait une surprise. Non, elle n'est pas là, elle est toute une vidéo qu'on nous faite d'elle. Donc il y a Amina Gerba, qui est propriétaire d'une marque de cosmétiques. D'accord. Aline Tacite, que vous connaissez. C'est elle ? Ah, d'accord. Elle est là ? Elle est aussi dans la télé, tu vas la voir. On va l'appeler, on va l'appeler pour... Ah oui, mais ça me plaît. Et qui d'autre ? La troisième, la troisième. La troisième, Noïla Koussaris Lukumba, qui est mannequin. Ah, mannequin, oui, qu'on a vu souvent. Oui, bien sûr. On la voit souvent à l'antenne de Vox Africa. Exactement, qui... Voilà. Et donc ? Oui, et donc, voilà. La Koussaris, elle était ici aussi, non ? Oui, mais elle était ici. Ah oui, mais tu l'as raté, tu l'as raté. Mais il y a beaucoup de journalistes, enfin il y a quelques journalistes qui l'ont suivi un peu partout. Un privilège, là. Un privilège, là. Ils l'ont un peu suivi partout, mais bon. Je n'ai pas aucun commentaire. Et donc ces dames, qu'est-ce qu'elles nous... Elles nous présentent des rituels, on va dire, leurs routines de soins du visage. D'accord. Alors, pour qu'on ait bien le temps d'apprécier cette vidéo, parce qu'il est déjà presque l'heure d'aller à la publicité, tu vas nous en dire un petit peu plus, et puis comme ça, on découvrira la vidéo en troisième partie. Bien sûr. C'est des rituels, donc tu dis, exclusivement, pour femmes, hommes, pour qui ? Pour les deux, ça peut être utilisé par les hommes et les femmes. Ça peut être utilisé par les hommes. Oui, parce que de toute façon, le soin du visage, je veux dire, les rituels de soins pour le visage sont les mêmes pour les hommes comme pour les femmes. À part pour le maquillage, même si certains hommes se maquillent. C'est leur choix. Allez, on retrouve notre copine Dorian. Qu'est-ce que ça fait ? Je vais parler de beauté. Oui, ça t'intéresse. Tu l'avais dit dans une des premières émissions, la beauté, c'est la vie. La beauté, c'est la vie. Ta première chronique. Et surtout, j'ai hâte d'écouter ce que ces trois belles dames ont dit par rapport au rituel de beauté. Tu me rappelles qui sont ces dames ? Et puis, on lance la vidéo. Alors, Amina Gerba, Ayuntacite et Nola Koussaris, Nukumba. Les astuces beauté, on regarde. Écoutez, au réveil, je bois un litre d'eau. C'est très important de s'hydrater. C'est bon pour la peau, c'est bon pour la circulation, c'est bon pour la digestion. Donc, je me réveille tous les matins avec un litre d'eau naturelle. Ensuite, après mon bain, je me beurre de karité. Tout le corps et je mets une crème hydratante sur mon visage. Le troisième, c'est durant la journée. Je bois beaucoup de thé, de thé naturel, de thé vert. J'utilise beaucoup de produits naturels. Je fais, j'utilise beaucoup sur du coton, je mets de l'orange et du citron. Je fais ça deux fois par semaine. L'orange fait, donne un peu un glow, une brillance et il rajeunit le visage. Et le citron, il nettoie bien, c'est comme un peu comme un tonnerre. Sinon, j'utilise des produits normales. C'est très important le soir d'enlever son maquillage et de mettre une bonne crème de nuit, une crème pour les yeux. Et le matin, je lave mon visage et je rafraîchis avec de l'eau froide. Je démaquille tous les soirs avec un démaquillant simple. Derrière, je passe une eau qui permet d'enlever le reste du maquillage, donc les résidus, sans assécher la peau. Et une fois par semaine, je fais un gommage naturel qui permet d'éliminer les peaux mortes et également qui hydrate. Puisque ma peau est particulièrement sèche naturellement. Et ensuite, tous les matins, j'utilise une superbe huile qui est l'huile de baobab. C'est une huile biologique de l'arbre du baobab qui a comme propriété principale d'être une huile antioxydante. Donc qui permet de garder la peau jeune, la raffermir. Elle a aussi des propriétés pour uniformiser la peau, estomper les petites tâches d'hyperpigmentation que je peux avoir par endroit. Et surtout, elle est hydratante également. C'est une huile aux multiples vertus. Exactement. Alors là, plein d'astuces que personnellement je découvre. Je savais que l'eau c'était bon, on en a parlé. Mais alors, un litre au réveil, c'est un peu dur. Enfin, moi ma vessie ne tiendrait pas le coup. C'est un peu beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais alors, on a beaucoup entendu parler en tout cas de l'importance de se démaquiller. En effet. Donc c'est très important de se démaquiller car si vous ne vous démaquillez pas le soir, vous risquez d'augmenter vos rides. Surtout, vous bouchez les pores, ce qui provoque des boutons. Les pores, c'est les petits trous de la peau. Exactement. Qui permettent à la peau de respirer. Et donc le fait de se démaquiller aussi permet à la peau de respirer. Et donc on ne se démaquille pas. Donc si vous avez du mascara après, ça sèche, ça fait des pâtés, ça colle, ça crée des allergies, vous aurez les yeux gonflés. Il y a beaucoup. C'est pour ça qu'il faut se démaquiller. Absolument. Alors plein de petites méthodes. Donc Madame Courseray se parlait d'orange, de citron. C'est à quoi comme vertu, à quoi ça sert ? Alors l'orange et le citron, ça permet de tonifier la peau. La peau, c'est riche en vitamine C, donc c'est un antioxydant, donc ça permet de garder la peau jeune, ça permet de lutter contre les radicaux libres. En fait, les radicaux libres, c'est ce qui est provoqué par la cigarette, une mauvaise alimentation qui font vieillir la peau. Et j'ai entendu la dernière intervenante dire que pour aussi assouplir la peau, il faut utiliser l'huile de baobab. C'est ça, l'huile de baobab. Oui. Alors l'huile de baobab est très riche en antioxydants, elle est très riche en vitamine C, plus que même, plus que l'orange. D'accord. Et donc elle permet une régénération cellulaire de la peau, elle tonifie la peau, elle resserre les pores. Donc c'est une huile aux mille vertus. Et d'ailleurs, l'huile de baobab, on utilise aussi le fruit du baobab pour se laver le corps, le pain de singe. Oui, le pain de singe. Les produits sont reconnus, mais est-ce que c'est disponible, c'est à la portée de la peau? Moi, j'ai déjà mis ça sur le marché, encore l'huile de baobab. Et oui, on peut les trouver dans les boutiques bio. Ah d'accord. Ok. Ça ne doit pas être génère. C'est le problème auquel sont confrontées en général les femmes qui veulent, par exemple, utiliser les méthodes bio ou les méthodes traditionnelles ou naturelles. C'est la disponibilité des produits. Quand on est habitué à trouver ces produits sur le marché là-bas en Afrique et qu'on arrive en Europe, on ne sait plus où trouver ces produits qui aident justement notre peau spécifiquement. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors qu'au coin du rue, on a la boutique qui est là, qui nous vend les produits. On a même le baobab. Non, je veux dire, la boutique qui vend les produits des pigmentants qui sont là, on les voit un peu partout. Malheureusement. Alors que pour avoir les produits en question qui sont de bonne qualité, il faut faire un parcours du combatant. Donc le baobab, ça on le découvre. L'eau, on le savait, il faut boire beaucoup d'eau pour garder une peau jeune, hydratée. Et surtout au réveil parce que pendant l'heure du sommeil, le corps se déshydrate parce qu'on ne boit pas. Et donc c'est très important de boire un verre d'eau au réveil. Non seulement ça hydrate la peau, ça hydrate le corps, mais ça aussi, ça donne du tonus en fait. Oui, puis bon, tout le long de la journée, il faut avoir envie de conseiller de boire de l'eau. Oui, régulièrement, de l'eau à peu près, oui. Mais surtout, toute l'étendue de la journée. Voilà. Au réveil, c'est du tonus, ça ? En ce moment, c'est là. Si vous n'êtes pas habitué, après si vous êtes habitué, bon, il n'y a pas de problème, mais si vous n'êtes pas habitué, il faut commencer progressivement. Un verre d'eau au réveil, c'est pas mal. Et justement, en parlant d'eau et de tonus, on a aussi entendu cette astuce de se mouiller le visage avec de l'eau froide. Le froid. Je sais que c'est bon, mais c'est dur, hein ? En hiver, là ? Oui, c'est dur, là, oui. Oh, mais c'est pas comme si vous mouillez le corps avec de l'eau froide. Même, même, même. Vous pouvez vous laver à l'eau tiède et vous terminez, vous rinferz avec un jet d'eau froide. Attention, il faut dire aux téléspectateurs africains qui sont au chaud qu'en hiver, l'eau qui sort du robinet, c'est plus... Plus froid que dehors. Plus froid. C'est vrai. On vous demande de prendre ça et asperger le visage. Mais c'est un brou de tonique, ça réveille, hein ? Ah oui, ça réveille, ça réveille, oui. Ça donne l'impression de contracter le tissu de la peau. Ça sert d'antiride, hein ? C'est assez d'antiride, ça. C'est un dantiride. Ah, d'accord. Ça tige le visage, exactement. Comme disent les Anglaises, no pain, no gain. Pas de souffrance, pas de bénéfice, donc voilà. Il faut souffrir pour être beau. En fait, ça active la circulation, ça permet aussi d'apaiser les yeux et les paupières. Ah oui, ça évite les poches, tout ça, là, nous ? D'accord. Exactement. S'impas. Merci en tout cas, Doréa, d'être allée dénicher ces petites astuces auprès d'expertes en la matière, des femmes qui représentent bien la beauté, la mode et qui nous donnent leurs petites astuces. C'est que sur Vox Africa, quand on vous donne tous ces secrets. Alors, il faut bien regarder les chroniques de Doréa le mercredi, surtout. Restez fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada